Ce qui est sûr en tout cas c'est que si les visées de la NVA se réalisent, c'est un état fédéral tout à fait différent que l'on connaîtrait puisque selon la NVA en fait il faut transférer toute une série de compétences de l'état fédéral vers la Flandre et vers la Wallonie la région bruxelloise gardant un statut particulier et n'étant pas du tout légale des deux autres régions. Alors le transfert de ces compétences à la Flandre et à la Wallonie c'est tous les soins de santé par exemple où la justice ne resterait fédérale que la politique de la défense par exemple ou la politique de l'asile. C'est donc un état fédéral très très light que veut la NVA. Fusion des communes, fusion des 19 communes, donc fusion des CPAS, fusion des zones de police, le tout rassemblé en une seule entité, un gouvernement paritaire, alors changement aussi au niveau du Parlement qui ne compterait plus que 70 membres et donc il y aurait une seule entité qui gérerait les communes bruxelloises. La région pourrait toutefois être divisée en districts qui pourraient ressembler, dit la NVA, aux 19 communes mais sans plus de précision. Alors ce que la NVA dit aussi c'est que finalement ce que gérerait la région bruxelloise ce sont les compétences liées au sol, le logement par exemple ou la mobilité. En ce qui concerne toute la gestion des soins de santé par exemple, les Bruxellois devraient donc choisir entre la Flandre et la Wallonie et il y a donc des régimes différents qui coexisteraient au sein de la région bruxelloise. Vous imaginez sans mal les réactions francophones. Cette Belgique confédérale à la sauce NVA risque d'avoir un gois-mer et pourtant il faudra l'accord des francophones pour faire passer certains de ces points qui nécessitent une majorité des deux tiers. Alors comment la NVA compte-t-elle faire pour les convaincre ? Écoutez la réponse du président Bardewaer. Vous imaginez bien que les francophones vont dire non à certaines de ces propositions. Je ne me fais aucune illusion en effet. Les francophones ont dit non au fédéralisme, non à la Flandre, non aux droits de vote généralisé et pourtant c'est arrivé. Nous pensons que le confédéralisme est la seule logique pour continuer à travailler dans ce pays mais nous attendrons calmement que cela arrive parce que nous savons que c'est ce que veut la majorité.